Le point suivant est une convention d'objectifs et qui vaut attribution de subvention pour l'animation du pôle Enfance-Jeunesse-Vie Associative par l'association L'Oranime. Monsieur le vice-président délégué à l'Enfance à la Jeunesse et au sport. Alors donc il s'agit... Vous m'entendez c'est bon ? Il faut parler plus fort. Je n'ai pas de retour. Donc en 2018 l'association Jeunesse-Vie qui était existante depuis les années 2007 a décidé de cesser ses activités. Cette association existait suite à la réalisation d'un diagnostic qui avait été donc à l'époque mené par le conseil général de l'époque. Et la CAF est donc pour implanter justement sur le secteur de Sonone notamment cette association qui avait pour but on va dire de chapeauter des actions socio-éducatives pour les jeunes de 16 à 25 ans. Donc suite à cette fin d'activité, la proposition de L'Oranime a été donc retenue suite à une première réunion, on va dire, première réunion devant la commission, une présentation surtout parce que le but, entre autres, des actions qu'ils peuvent mener sur le territoire, notamment du pays des abbayes, action 2, animation et gestion d'un point d'information jeunesse, action 3, animation autour de la parentalité et action 4, mise en place et animation d'un espace ressources associatif. Donc bien sûr soutien juridique, pédagogique, administratif au tissu associatif local via une plateforme internet. Donc les lieux d'intervention sur le territoire donc pour l'instant ça reste dans les locaux bien évidemment qui étaient donc les locaux donc de Sonone qui met à disposition donc ces locaux. Et la nouveauté puisque ça a été une demande de la commission, c'est la possibilité d'intervenir sur d'autres secteurs. Alors pas bien sûr systématiquement de la part de l'association mais sur demande éventuellement donc des collectivités et notamment des communes qui en auraient bien sûr le besoin. bien sûr dans la capacité et les moyens de l'association mais ça pourra éventuellement s'ouvrir donc sur la communauté d'agglos à la mesure bien sûr il y a de la demande là-bas un petit peu dans le camp des communes. Donc le suivi des actions se fera donc par la commission en France et la commission sport et vie associative qui suivra donc on va dire qui assurera le suivi donc des actions. Voilà donc les données financières jusqu'à maintenant c'était une convention de 3 ans qui avait été donc reconduite lors des différentes comment je veux dire collectivités et notamment la communauté de communes de Sonone puis la communauté de communes du pays des abbayes. ça avait été conventionné donc jusqu'à fin 2018 et là on repartirait on va dire à partir de maintenant donc sur une année d'essai dans la mesure où sur les 25 000 d'aides que l'on apporte à cette animation donc de l'oranime. Il y a dans le cadre du CEJ donc le dernier CEJ du pays des abbayes enfin le dernier CEJ de la communauté d'agglos et bien il y a une aide de 18 400 qui sera donc retouchée à la fin. Voilà donc une année d'essai pour voir ce que ça donne on ne peut pas plus puisque de toute façon on s'engagerait sans avoir la certitude de retoucher donc les aides de la CAF. Voilà. Je crois avoir fait le tour s'il y a des questions n'hésitez pas à poser vos questions. Juste une question monsieur le vice-président les actions ont déjà commencé ? Elles sont en cours oui en partie commencé parce que alors le souci c'est que pour continuer... Parce que je vois que la date de la convention elle débute au 1er janvier où à ma connaissance il ne se passait rien. En réalité... Elle se termine à la fin de cette année c'est-à-dire dans 4 semaines donc c'est ma seule question. Alors tout simplement pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas dans le cadre du CEJ ils ne pouvaient pas accepter une coupure sinon le dossier aurait été rejeté. Donc c'est la raison pour laquelle donc il n'y a qu'un an à partir... Normalement c'est scolaire scolaire donc c'est septembre septembre. Donc on peut considérer que l'année prochaine on ne sera pas sollicité pour les 9 premiers mois puisqu'on aura versé une subvention pour une activité. Ah tout à fait. Sur les 9 mois précédents qui n'aura pas été exercée. C'est pour ça que... C'est bon de le préciser donc en fait la demande de subvention pour l'année prochaine si on a une elle se fera au prorata de septembre, octobre, novembre, décembre pas plus. Oui tout à fait. Très bien. Parfait. On s'en souviendra. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.